Que tu aimes ou pas Marine Le Pen, là elle vient de taper fort et elle vient de taper juste, ça fait du bien d'entendre ça dans l'hémicycle. Pardon mais s'il y a bien une personne qui ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est M. Véran, qui a dit tout et l'inverse de tout pendant la crise du Covid. Et il a dit n'importe quoi, et ça a été scientifiquement démontré. Il a osé parler de M. Raoult. Alors on va parler du professeur Raoult parce que c'est un sujet fondamental. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult ? Il n'y a pas quelques-uns de vos grands-mères, présidents de conseils régionaux, qui ont été soignés par le professeur Raoult ? Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult ? Et maintenant, vous le traînez dans la boue, comme quoi il faut conserver à tout prix la liberté de critique et la liberté d'expression. Merci de votre démonstration. Et alors là, vous avez Véran qui reste bouche bée, sans voix, écrasé, écrabouillé. Incroyable. Moi, je ne me pose qu'une seule question. C'est quand le jugement de toutes ces personnes qui ont menti, oui, qui ont menti à des millions de Français ? Quand est-ce que ces gens-là vont être jugés et condamnés ? Parce qu'ils font encore les barbeaux, c'est la vérité, ils font les barbeaux. Mais c'est triste quand même, surtout quand on voit tout ce qui est en train de sortir en ce moment. Vraiment triste. Moi, je suis pressé qu'il y ait un jugement pour toutes ces personnes. Je suis pressé qu'il y ait un jugement pour toutes ces personnes.